Coucou allez p'tites les cornices et unicornices aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour l'achat d'un nouveau cheval mais je sais pas encore lequel parce qu'on va décider ça par un tirage au sort mais avant ça on va déjà faire le tour avec Sean le le prochain parce que j'ai toujours pas le chien, j'ai toujours pas le chapeau, l'événement il se termine bientôt donc à un moment faut que je le fasse donc on va espérer qu'il soit un peu moins radin que d'habitude, bon il donne pile 7 c'est déjà ça parce que des fois il en donne genre 4 ou 5, c'est même pas assez pour faire un échange vous imaginez ça ? Même pas pour un échange et tout ça pour avoir une tasse de thé ou un caillou qui de toute façon ne sert à rien alors du coup pourquoi est-ce que je me retrouve à acheter un cheval au hasard ? c'est parce que j'ai enfin réussi à terminer à entraîner tout ce qu'il y avait dans mon écurie ça en fait beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça mais ça y est j'ai terminé et au moment où je tente cette vidéo, Sedna et Proteus ne sortent que dans plus d'une semaine et du coup ça me fait plus d'une semaine sans cheval à entraîner donc plus d'une semaine où toutes les courses, tous les événements parce que du coup là mercredi va y avoir le festival du solstice d'été qui va probablement aussi ramener de l'xp cheval comme d'habitude enfin tout ça sinon ça partirait dans le vent donc autant rentabiliser tout ça et racheter un cheval en attendant que Sedna et Proteus sortent et de toute façon en fait j'en ai besoin pour tourner ma vidéo FAQ parce que ça y est j'ai enfin rédigé les questions, j'ai fait le tri dans vos questions donc maintenant il ne faut plus que je tourne la vidéo et que j'y réponde sauf que mes vidéos comme ça généralement je me balade à cheval, je fais mes courses et du coup si j'ai plus de cheval à qui faire les courses c'est un petit peu embêtant et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire un tirage au sort parce que ça fait pas mal de temps que vous me réclamez d'acheter comme ça un cheval au hasard alors je savais pas si je voulais laisser la communauté décider ou si je laissais juste un générateur de tirage au sort décider donc cette fois-ci c'est un générateur aléatoire qui décide mais éventuellement la prochaine fois que j'achète un cheval au hasard comme ça bah du coup ce sera à vous de décider lequel allez on échange et oh le chapeau enfin enfin suffisait de tourner la vidéo pour dire à quel point il est radin pour qu'il me prouve le contraire du coup au niveau du chapeau ouais c'est ce que je disais c'est exactement le même que ce que Mika nous a donné juste en beige voilà oh il y a une petite licorne là-bas qui prend son envol on dirait ouais du coup sympathique ce chapeau et théoriquement une fois qu'on a le chapeau le chien il vient pas si longtemps après genre il y a beaucoup d'échanges pour avoir le premier des items après un peu moins pour avoir le second et après bah il n'y a plus d'items intéressants du coup pour mon tirage au sort j'ai choisi un logiciel qui tirait au sort les images parce que je me suis dit que c'était plus parlant que juste écrire le nom des chevaux sur une roue du coup on a l'apalousa qui ressemble au cheval de Fifi Brindacier ou alors à Ghost dans Hearthland on a le finlandais qui je saurais pas trop le décrire c'est celui qui est un peu couleur café au lait ensuite on a le Gotland qui ressemble à Haribo on a la flinger foncée que je pensais éventuellement prendre parce que j'en ai pris un clair et j'aimerais bien prendre un foncé on a l'islandais alzan crin lavé que je trouve sympa parce qu'il ressemble à un Shetland que j'ai connu on a le Passofino gris parce qu'il est incroyable et le Passofino Isabelle parce qu'il ressemble pas mal à Spirit alors c'est parti oh j'aime bien ça le petit Passofino gris là je l'aime beaucoup et bon du coup éventuellement j'achèterai les autres un autre moment mais là du coup pour le Passofino je suis plutôt contente parce que c'est un cheval que je trouve vraiment sympathique et je crois que depuis la sortie des Afflinger il a bougé à la ferme de Steve lui ce qui me semble l'avoir vu en ayant pris le van hier yes je le vois il est là puis dans tous les cas depuis la nouvelle interface j'aurais pu le téléporter ici dans tous les cas alors je vais mettre pied à terre et ohlala il est trop beau par contre je sais pas du tout comment est-ce que je vais l'appeler le texte je vous l'ai déjà lu dans la revue de la race donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi ces animations elles sont trop trop bien enfin j'adore le Passofino mais je trouve qu'il est un peu carré je crois que je l'avais déjà dit au moment de son achat qu'il est un peu raide de l'arrière main et du coup ça donne un effet un petit peu rectangle changer la robe non par contre on a changé la crinière alors j'ai quoi au choix ? bah c'est ce qu'il porte actuellement non ? ah non là il a le toupet normal je peux lui attacher le toupet ça lui a... non ça lui attache pas la queue ça lui attache vraiment juste le toupet je vois pas l'intérêt de payer 19 star coins juste pour mettre un élastique sur le toupet là on a les tresses que je trouve absolument magnifiques les pions qui sont très jolis aussi les crins rasés courts très sympa aussi ou alors la crinière en brosse euh non je trouve que ça lui va pas celui-là la crinière en brosse attendez par contre là il me gigote un peu trop euh je sais pas j'hésite entre les pions et les tresses parce que les tresses elles sont vraiment jolies elles sont bien animées mais les pions c'est très joli aussi ouais non on va partir sur les pions pour changer allez adj j'ai vendu pour celui-là ça va être un jeune étalon étalon et je ne sais pas comment l'appeler en tout cas je vais pas l'appeler wonder scroll nugget verse on dirait un univers avec des nuggets genre il y a le marvel verse le dc verse et le nugget verse rain lily c'est joli ça rain lily future cry ça c'est bien ça quand t'attends les résultats de tes examens c'est les larmes du futur ah abyss acacia ace agate air alpha je me demande s'il y a quartz quartz on peut l'appeler quartz et je veux savoir s'il y a quartz ceci aussi parce que du coup j'ai une idée je peux l'appeler quartz rose j'adore parce qu'en fait il a une je trouve en tout cas qu'il a des petites nuances un peu rosé dans son gris et du coup rose quartz quartz rose mais c'est trop 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 bien comme nom de cheval allez adj j'ai vendu pour rose quartz oui je suis sûre de vouloir l'acheter oh il est trop mimi oh le petit câlin et je vais l'envoyer à l'écurie parce que dans tous les cas faut que je lui trouve un équipement c'est le moment de sortir mon nouveau favori je kiffe trop ce cheval je suis trop contente que le générateur m'a sorti celui-là voilà et rose quartz qui est ah qui est juste là le petit câlin de bienvenue si j'arrive à cliquer dessus oh il est trop adorable ça va ça rend pas mauvais en fait le gris comme ça ça se passe partout tu peux à peu près tout mettre dessus sans que ça choque mais c'est pas ce qui va de mieux dessus non plus alors du coup en terme de sel j'aimerais mettre du blanc je suis pas sûre d'avoir ça alors du coup oui la bride j'ai du blanc donc je vais lui mettre ça très joli je pourrais mettre la corne de licorne aussi c'est encore mieux joli c'est pas franc c'est ce que je viens de dire est-ce qu'il est compatible avec les sels de dressage lui ouais ouais je pose la question alors qu'il porte un tapis de dressage donc oui c'est évident qu'il est compatible avec une salle de dressage donc je pense que ça va être le moment d'aller acheter une nouvelle selle ça va être le moment de faire des échanges d'archéologie j'espère qu'ils vont pas être buggés parce qu'il y avait le souci là je sais pas s'il a été résolu que quand on récupérait de l'archéologie et qu'on faisait l'échange ça nous déconnectait et qu'on perdait en plus notre stack d'archéologie donc vraiment j'espère que ça va pas m'arriver mais là j'ai pas attrapé j'ai pas récolté pas récolté non plus j'ai pas creusé des nouvelles pierres depuis depuis que je me suis connectée donc je pense que ça devrait aller j'aimerais bien j'aimerais beaucoup lui mettre du coup cette selle là voilà en doré je trouve ça trop beau pareil du coup faudrait que j'achète aussi en blanc tout simplement pour aller avec les chevaux qui sont pas compatibles avec les nouvelles salles de dressage et sinon aussi c'était passé totalement inaperçu à la dernière mise à jour ils ont ajouté des brides qui devaient pas être encore ajoutés en jeu je renlève la couleur parce qu'en gros il y a eu des brides comme ça avec un médaillon du coup comme d'habitude en argenté et en doré il y a eu des nouvelles brides licorne ensuite il y a aussi ces nouvelles brides là et je les trouve incroyables donc je pense que je vais m'acheter celle là aussi parce que le petit coeur et tout c'est beaucoup trop mimes vraiment je kiffe le frontal je kiffe les trucs qu'ils ont fait pareil sur la muserolle donc je pense très honnêtement que je vais me prendre celui là du coup elle est partie pour faire des échanges d'ailleurs j'ai pas j'ai pas encore des items que je peux échanger attendez ok c'est parti pour se faire des sous je sais pas si je peux vendre ça directement ici toujours pas on a toujours pas d'interface pour vendre ici ça c'est dommage du coup c'est parti pour aller au village par contre j'avais pas capté mais j'ai l'impression que son garrot il est super haut là avec le tapis de dressage attendez elle est à 10 000 oh faut que je fasse le juste prix là oh non j'ai pas des trucs à vendre qui valent genre pas trop cher attendez je retourne dans mon écurie je dois avoir de la bouffe à vendre parce que là il manque genre 70 je vais pas vendre des trucs qui valent beaucoup plus cher alors qu'il me manque genre 70 shillings mais ouais finalement les allures du pass of inno là depuis que la flingueur il est sorti j'avais un meilleur souvenir alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'avais monté parce qu'il est sorti genre il y a un mois et demi deux mois ouais là du coup j'ai mes 70 shillings manquants et du coup 2 plus 1 ça fait 3 du coup là j'ai mes 73 shillings manquants parfait du coup je peux ranger la saucisse voilà le dernier shilling finalement ils servent quand même à quelque chose les cafés de chaune voilà et maintenant je suis pauvre je suis 120 sous et on va continuer à vendre ce que j'ai et après bah du coup je pense pas que ça va suffire donc on va devoir aller faire des échanges à l'archéologie et j'espère que ça ne va pas bugger et que je ne vais pas perdre toute mon archéologie j'ai assez à nouveau pour prendre le van parce que c'était ça aussi le souci là j'avais plus aucun shilling j'avais plus moyen de payer mon ticket de van ouais je le trouve raide en fait de derrière attendez du coup Newail Crest je vais regarder ça un petit peu en détail en fait au pas ça va à peu près hmm quoique ouais non en fait il a les fesses plus hautes que l'avant-main et du coup ouais je sais pas je trouve que ça fait bizarre en tout cas depuis la flinger je trouve ça bizarre il paraît raide là du coup son dos il bouge pas du tout alors que les jambes elles bougent pareil au galop et du coup oui c'est ça que je dis ça donne cette impression de bloc de rectangle qui reste vraiment rigide alors que les jambes elles bougent après il est pas moche hein c'est pas le cheval le plus horrible du jeu mais par rapport à la flinger je trouve quand même que la flinger il est mieux animé alors du coup allez on va essayer on va prier on va brûler des cierges parce que du coup apparemment des fois ça déconnecte et genre on perd la moitié allez on va échanger une page et ça ne m'a pas déconnecté ré-échanger une page on va y aller mollo du coup sur les échanges parce que j'ai pas envie que ça me déconnecte et que je perde tout on va vraiment juste échanger ce qui est nécessaire pour acheter la bride mais vous voyez là que je le regarde de côté il a les fesses incroyablement hautes après c'est peut-être la race qui veut ça hein je connais pas grand chose au passophino dans la vraie vie le fameux filet que je me demandais s'il y avait bien un filet dans l'archéologie ça y est du coup lui je vais pas le vendre je vais le mettre dans mon inventaire parce que je savais pas s'il y avait un filet ou pas parce que je ne l'avais pas allez on va aller voir si ça suffit en termes d'échanges pour que j'ai les sous manquants pour acheter mon autre bride ah oui il y avait ça aussi que j'aimais pas dans le passophino vraiment il commence à regaloper alors qu'il a pas encore remis les pieds sur terre quand il saute un jour j'avais dit que j'achèterais ce tapis et je l'ai jamais acheté pourtant je le trouve toujours aussi jolie où est-ce qu'elle est elle est là avec vraiment attendez je vais l'acheter on va zoomer dessus parce qu'elle est trop 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 belle genre juste regardez moi la beauté de cette bride les détails ils sont incroyables le petit coeur les petits clous et même ça ce je ne saurais pas comment décrire cette forme mais on dirait qu'il y a une petite pierre précieuse incrustée elle est trop 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 belle par contre je voulais encore un petit peu modifier ma tenue donc finalement je vais continuer à faire des échanges parce que j'ai encore besoin de sous je sais pas pourquoi la plupart des gens ils sont en mode ouais mais ta tenue elle doit avoir que deux couleurs non 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 moi ma tenue elle a trois couleurs elle est blanche rose et bleu donc c'est normal qu'il y a du rose et du bleu mais du coup j'aimerais bien inverser la tendance parce que là du coup j'ai un tapis bleu du coup ça fait un peu bleu sur bleu du coup j'aimerais faire bleu rose bleu du coup il me faut un pantalon rose et pour ça il me faut des sous alors est-ce que c'est cette boutique ah bah ça tombe bien ça m'a mis pile en face de la bonne boutique les fameux jeans rose voilà je vais les acheter et par contre du coup faut que je mette un haut bleu parce que du coup c'est pas du tout le bon rose pour aller avec ce rose ça fait très rose quand même ohlala j'adore ce jean ça fait genre un bail que je veux l'acheter mais à chaque fois je repousse parce qu'il y a plein d'autres trucs à acheter avec les festivals et tout et bah là du coup j'ai osé sauter le pas ah alors j'ai plein de trucs en bleu j'ai une veste qui est super belle en vrai ça me paraît pas mal ça fait très habillé en plus pour la tenue de dressage là sinon le t-shirt ça fait très été mais il est un peu trop saturé par rapport au tapis je trouve ça va avec l'autre tapis bleu ça m'est pas avec celui là ce bleu là il est trop ah non c'est pas qu'il est trop bleu mais c'est un bleu différent en vrai ce crop top à la limite ça pourrait aller mais il est un peu trop gris c'est pas le bon bleu non plus celui là je le trouve trop 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 beau bon c'est pas le bon bleu non plus mais j'adore ce haut faudrait que je me le prenne un jour non bah tant pis on va faire avec ce que j'ai dans la garde-robe parce que là je vois rien de concluant mais du coup je me dis en vrai là que j'ai du rose beaucoup plus vibrant ça va être le moment de mettre le tapis avec la touche de rose je pense dit elle du coup elle s'est fait chier à essayer de trouver le bon bleu qui allait avec le tapis mais finalement oui si je remets l'autre tapis est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller rechoper de l'or avec shone si j'arrive à savoir où ce qu'il est ce serait le moment là j'ai encore de l'or à récupérer attendez c'est par là bas en tout cas je vois un arc en ciel par là bas ça a l'air d'être un arc ok et du coup là bas c'est les terres oubliées ok bon bah let's go on va chasser l'arc en ciel c'est ce que je vous disais la shone c'est quoi ça qu'est ce que tu veux que je fasse avec 6 alors que tu m'en demandes 7 pour l'échange quel radin mais finalement je suis pas non plus convaincue par ma tenue là en fait mon pantalon rose il est bien il va super bien avec le bleu mais ça va pas avec le tapis et ça va pas du tout avec le look dressage finalement je sais pas je pense que ça va plus avec mon autre tapis bleu qui a un petit peu une autre nuance de bleu il y a un autre haut bleu aussi donne moi mes petites pièces arc en ciel et en terme d'échange attendez je vais ouvrir mon inventaire encore une fois pour voir ce qui m'échange vraiment et du coup sans xp cheval bon en même temps il n'allait pas me donner le chien directement après l'échange du bonnet mais bon c'est beau de rêver du coup mes petites licornes voici tout pour cette vidéo qui aura quand même duré bien plus longtemps que prévu je pensais pas que j'allais durer autant de temps avec eux bon bah on achète un cheval tiré au sort ça y est je l'ai acheté allez ciao finalement grâce à shawn et surtout au fait que j'essayais de faire une petite tenue cette vidéo aura duré quand même pas mal de temps d'ailleurs j'espère que bah elle vous aura plu du coup bah bienvenue à rose quartz dans mon écurie je suis encore tellement in love du cheval mais surtout aussi du nouveau bridon sur ce mes petites licornes j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est ce cas n'hésitez pas à liker commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous de prochaines aventures